Oui, allô, bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle Sonia. Sonia. Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 20-06-1973. Le 20-06-1973, oui, vous nous appelez d'où ? De Haute-Savoie. De Haute-Savoie. C'est joli par chez vous. Oui, très joli. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Sonia ? Alors, voilà, actuellement je travaille et ça fait plus d'un an et demi et j'ai fait une demande par écrit pour une rupture de contrat à mon employeur et j'aimerais savoir si ça va être accepté et si je vais rester en bon terme avec mon employeur que j'aime bien. Mais vous voulez aller travailler ailleurs ? Non. Là, vous voulez une rupture de contrat et ne plus travailler du tout ? Pour m'occuper de mes enfants. Ok, eh bien on va regarder. S'il vous plaît. Alors. Mais c'est vraiment une rupture de contrat ou c'est une pause carrière que vous voulez ? Non, non, une rupture de contrat. Vous avez déjà laissé présager ça au sein de la direction ? Oui. Parce que moi je vois que comme s'il y avait une dame dans le lot de directeurs, directrices qui prend des décisions et on voit qu'elle est en réflexion par rapport à ça. Donc, c'est que vous l'avez laissé déjà sous-entendre. Pour moi, je ne vois pas que vous aurez très difficile parce qu'il y a l'équilibre, la sagesse, les richesses aussi. Donc, moi je ne vois pas qu'on va vous refuser votre préavis. Mais on ne va peut-être pas vous l'accorder tout de suite. Mais ce n'est pas dans très très longtemps. D'accord. Et que, voilà, que ça se passe bien. Donc, moi, ils vont être un petit peu déçus, ça oui, parce que je pense que vous faisiez bien votre travail. Donc, une déception, oui, mais pas des bâtons dans les roues. Donc, même si ce n'est pas vraiment ce qu'ils veulent, comme vous êtes honnête et au lieu de remettre certificat sur certificat, vous avez l'honnêteté de dire, voilà, moi, je veux arrêter de travailler avec vous. Donc, je veux mon préavis à l'amiable. Eh bien, ça va se réaliser comme ça. Parce qu'au niveau des cartes, au niveau de mon ressenti, moi, je vois que même, encore une fois, je me répète, mais il y a une déception au sein de l'équipe pour laquelle vous travaillez. C'est vrai, il y aura une déception, mais bon, on va respecter votre choix. Et en plus, c'est pour vous occuper de vos enfants. Donc, c'est un atout supplémentaire aussi. Ce n'est pas pour rester sans rien faire dans votre fauteuil. Donc, je veux dire, il y a quand même une raison valable. Donc, pour moi, dans ce que je ressens, il n'y a pas vraiment de gros soucis à se faire. Et je vois toujours cette dame. Vous en avez parlé à une dame ? En fait, non, c'est sûrement la secrétaire. C'est la secrétaire, donc, du patron ? Oui, oui, elle est souvent... C'est elle qui gère un peu tout ce qui est notre planning et tout ça, tout ça. Donc, je pense qu'elle parle beaucoup avec le patron. Le patron, il parle quand il y a des problèmes comme ça. Il lui en parle, il demande son avis. Donc, je pense que ça doit être elle. Oui, parce que je vois une dame, ce n'est pas elle qui a la décision définitive, mais elle y contribue. Donc, ça peut jouer en votre faveur. Donc, moi, honnêtement, je ne vois pas que vous devez vraiment vous inquiéter. Moi, je vois à peu près cinq mois. Maintenant, je ne sais pas si c'est dans les délais que vous aviez calculés. Mais moi, je vois à peu près cinq mois pour avoir vraiment le papier définitif du préavis de la rupture du contrat. D'accord. Et à l'issue, donc, de ces cinq mois, après, vous élevez vos enfants. Mais moi, je ne vous vois pas, si, arrêtez de travailler quelques temps. Mais je vous vois quand même reprendre un travail, maintenant, c'est peut-être dans les trois ans, trois, quatre ans. Ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Mais je ne vois pas que vous cessez complètement de travailler jusqu'à l'âge de la pension. D'accord. Donc, à ce niveau-là, au niveau de votre travail, de la question que vous avez posée, mais restez confiante, vous aurez votre préavis sans problème. Et on ne va pas vous faire de problème. C'est très bien. Voilà pour vous, ma chère Sonia. C'est gentil. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vous faites une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.